Malgré la polémique, Labège a ouvert sa halte de nuit pour sans-abri sur le parvis Saint-Michel à Lille. Depuis une semaine de 21h à 8h du matin, les SDF peuvent s'y reposer à l'abri de la pluie. Mais ils y trouvent aussi une écoute et un suivi proposé par les éducateurs et les bénévoles de Labège. Une aide précieuse pour Bernard qui apprécie le lieu. C'est très bien, c'est calme. On est tranquille ici. Jusqu'à maintenant, j'espère que ça va continuer. On est très tranquille ici. Et si on voit une canette, les gens sont calmes et puis c'est tout. Après, ils sont fatigués, ils vont se coucher et puis c'est tout. Mais certains riverains de la rue de Fleurus ont vu cette initiative d'un mauvais oeil. Ils craignaient des problèmes de cohabitation. La mairie de Lille avait même tenté de faire retarder le projet. Mais Labège a tenu bon et depuis une semaine, tout semble bien se passer. Je comprends que la marginalité puisse faire peur. Comme tout à l'heure, un monsieur disait, quand on est dans la rue, on n'existe pas, on ne nous regarde pas. Même un bonjour, les gens ont peur de nous le donner. Donc je peux comprendre que ça peut avoir un côté effrayant. Le message que j'aurais à dire, c'est venez découvrir, venez parler avec certains d'entre eux et puis voir que ce sont des êtres humains comme les autres et qui ont eu une vie. Des gens, parfois, ont eu un travail, ont eu une famille. Cette halte de nuit vient compléter l'offre de Labège à Lille et s'adresse aux personnes qui ne souhaitent pas intégrer un foyer. Sous-titrage ST' 501